Bienvenue sur Milgrammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Bonjour, je suis Olivier Klein, je suis professeur de psychologie sociale à l'Université de Bruxelles. Bonjour, je suis Nathaniel Friand, je suis chargé de cours en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Croizet, qui est professeur dans le domaine de la psychologie sociale à l'Université de Clermont-Auvergne. Et comme Yolande Ayéton, que vous avez entendu dans un épisode précédent, il s'intéresse aux inégalités, et en particulier dans le domaine de l'éducation, dans le milieu scolaire. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous avez publié en 2016 un livre avec Mathias Millet qui intitulait « L'école des incapables, la maternelle, un apprentissage de la domination ». Alors je trouve que c'est un titre qui est un peu choc, comme ça. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce titre choc ? Oui, alors, donc, en fait, comme dit un personnage célèbre dans un film célèbre, « La vie c'est d'abord des rencontres », j'ai eu l'opportunité de rencontrer, après mon départ de Clermont-Ferrand, et pour Poitiers, de rencontrer un collègue qui est devenu un ami, qui s'appelle Mathias Millet, qui est sociologue. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est rapidement rendu compte qu'on ne parlait pas complètement la même langue, mais qu'on était un peu intéressés par les mêmes objets. Et l'amitié qui nous lie depuis nous a conduit à collaborer, et m'a conduit, par exemple, à faire des choses que moi, je n'avais jamais faites, en l'occurrence, aller dans les classes, faire des observations, faire des entretiens. Je ne peux pas dire que j'ai l'expertise me permettant de faire des entretiens qui soient scientifiquement acceptables, mais en tout cas, lui a pu en faire, etc. Et je me suis rendu compte de... Donc, vous voyez, il faut comprendre, venant de la cognition sociale pure et dure, et se retrouver dans une situation où on réalise à quel point un entretien, une observation peut être complémentaire, en fait, d'un même projet scientifique. Donc, on a obtenu un financement, un financement qui nous a conduit à faire un travail sur les maternelles. Donc, on était vraiment dans nos préoccupations communes, à savoir un intérêt pour ces questions de ce que moi, j'appelais de menaces, mais que mon collègue Mathias appelle des questions de disqualification, disqualification symbolique. Et l'idée était d'aller voir dans les classes maternelles en France, qui sont des classes souvent perçues comme des classes un peu particulières, très axées autour du jeu, des classes où, en fait, on accueille les enfants très jeunes, de voir si néanmoins, dans ces classes-là, on pouvait observer déjà les phénomènes de préoccupation quant à la valeur de soi, de comparaison, également de renforcement négatif. Et ce qu'on a pu voir, et c'était assez choquant, pas au sens où c'est un reproche qu'on peut faire à l'endroit des collègues enseignants, puisque nous-mêmes produisons ce type de comportement et de logique, mais c'était de voir à quel point ces dynamiques de disqualification étaient déjà à l'œuvre. Comment déjà les enfants... C'est-à-dire comment une situation organisée comme la classe de maternelle, eh bien, réunissait les conditions produisant, en fait, ces logiques-là. — Tu peux donner des exemples concrets ? — Des exemples concrets, eh bien, une des choses sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles on continue à travailler maintenant, avec Sébastien Goudot, qui est un ancien doctorant, c'est notamment les moments de regroupement dans les classes. Donc les enfants vont se retrouver, participent dans beaucoup d'activités en atelier, etc. Mais il y a des moments où la classe est regroupée. Et un des exemples sur lesquels on a travaillé, c'est cet exercice qui s'appelle « Quoi de neuf ? ». Donc qui a souvent lieu le lundi matin, où l'enseignant ou l'enseignante demande aux enfants « Eh bien, quoi de neuf ? ». Et donc les enfants doivent prendre la parole. Donc il y a un petit rituel. Ils doivent lever la main. Ils doivent se respecter, s'écouter, etc. Et raconter quelque chose devant la classe. Et ce qu'on a réalisé, c'est que, ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants apprenaient très très vite qu'ils avaient des choses à dire qui étaient plus ou moins intéressantes. Et que cette expérience était parfois assez violente. Donc j'ai le souvenir, par exemple, d'enfants qui vont, par exemple, raconter que leur mère, voilà, leur a acheté un pistolet, un Nerf Gun. Le pistolet qui envoie des balles en mousse, là. Et d'écouter la réaction de l'enseignante qui dise « Ah bon ? » Et tu trouves ça bien, etc. Alors l'enfant dit « Oui, oui, c'est bien, comme on peut se tirer dessus, c'est amusant et tout ». Et on voit que l'enseignante n'est pas particulièrement emballée par ce type d'expérience. Et en revanche, une autre élève qui rentre de sport d'hiver raconte qu'elle est allée au sport d'hiver. Donc il y a une mise en valeur, en fait, de son expérience. Elle a amené son petit flocon, qu'elle a gagné, sa petite médaille. Et donc le flocon est montré à toute la classe. Et puis on lui demande « Qu'est-ce que tu as fait ? » Les pistes noires, etc. Enfin, les petites pistes et tout ça. Et on voit qu'il y a des enfants qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Et donc ce genre d'expérience où, en fait, une valorisation de certaines pratiques culturelles, et de l'autre côté, je ne vais pas dire une dévalorisation, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas mis en valeur dans la classe. Et ce contraste est tout à fait saisissant. Et les enfants le voient. En tout cas, les enfants comprennent très très vite qu'il est important de parler et d'être reconnus pour ce qu'on a dit. Donc ils se battent. Ils ont toujours la main levée. Ils ont compris que voilà, que participer. Et donc c'est un phénomène tout intéressant de voir que dans des classes où les enfants sont aussi jeunes, on a un dispositif qui rensaille en fait les dynamiques de comparaison, que ce qui est perçu par les élèves, c'est quelque chose de très... et les enseignants. Et c'est comme si, en fait, les comportements révélaient des caractéristiques individuelles, un peu la nature profonde des élèves, on dit l'essence un peu des élèves, et que sur cette base-là, les enfants, en fait, se situaient dans une hiérarchie et en fait vivaient les conséquences de ce positionnement. Et donc c'est corrélé avec la classe sociale ? C'est absolument corrélé avec la classe sociale. Ce qui est tout à fait saisissant, c'est notamment dans le livre, il y a un passage où on montre la manière dont les élèves sont décrits par les enseignants, mais bien sûr sans aucune référence à la classe sociale. Donc tel ou tel enseignant va dire, cet élève est vif, il est curieux, elle est curieuse, elle participe, etc. Et puis il y a d'autres élèves, bon, ils sont lents, ils ne font pas attention, ils n'arrivent pas à rester sur leur chaise, etc. Et alors on a un passage dans le livre où on a mis, entre parenthèses, la profession des parents, de tous les élèves, et on a regroupé ceux qui se comportent d'une manière qui est valorisée par l'enseignant et puis d'une manière qui est en fait des comportements davantage problématiques. Et c'est tout à fait saisissant de voir qu'on a une partition assez fidèle de l'origine sociale, en fait, qui détermine pour partie. Alors je ne suis pas en train... Alors on a beaucoup discuté sur le titre du livre, pour venir au titre du livre. Je ne suis pas en train de dire que l'école ne fait que ça. Je crois que c'est très très important de dire ça. L'école a permis à tout un tas de personnes et d'élèves, en fait, d'échapper d'une certaine manière à leurs conditions d'origine. Je pense en être un exemple. Mais voilà, donc il y a plusieurs logiques qui sont à l'œuvre et dont celle-là. Est-ce que vous avez des pistes pour l'action ? Est-ce que ces recherches aboutissent à des pistes pour l'action, pour y faire quelque chose ? Les pistes pour l'action, alors ça, c'est vraiment une question difficile. Et là, j'ai ma formation scientifique qui pèse de manière écrasante sur mes épaules, qui m'amène à être extrêmement prudent. Ce que nous faisons, c'est de réunir des données, de créer des conditions qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Il semble que l'école ou les situations scolaires soient traversées par cette idéologie méritocratique, cette conception très naturalisante, en fait, de ce qui se joue. Tu peux expliquer un mot peut-être plus simple ce que tu entends, d'une part par idéologie méritocratique et par conception naturalisante, peut-être pour les auditeurs. Perception, idéologie méritocratique, donc c'est cette idée qui est une vieille idée, mais en tout cas qui tend à proposer l'idée que la société, les sociétés aujourd'hui, sont davantage structurées sur la base du mérite individuel que sur des déterminismes, comme par exemple l'origine sociale. Le mérite étant défini... Alors bon, un des auteurs qui a travaillé là-dessus, c'est Michael Young, qu'on cite souvent en 1958, c'est un pamphlet dont je conseille vivement la lecture, où il écrit quasiment un épisode de Black Mirror, où il imagine en fait ce que donnerait une société entièrement basée sur la méritocratie. Et il définit le mérite comme la conjugaison de l'effort et du talent. Et donc cette idée que voilà, la société d'aujourd'hui, elle est moins inégalitaire qu'avant, parce qu'elle accorde davantage de place au mérite dans la promotion des individus, et notamment des élèves à l'école. Donc à l'école, il est clair que cette idéologie selon laquelle, en fait, ce seraient surtout les efforts fournis par les individus et leurs conjugués à leurs talents qui détermineraient leur trajectoire sociale, elle est extrêmement prégnante. Et en fait, on peut dire que l'école institutionnalise aussi, d'une certaine manière, cette idéologie, puisqu'elle sélectionne les élèves sur la base de leurs résultats, en faisant, entre guillemets, phi de leur origine, puisqu'on crée des conditions pour que, on parle d'égalité des chances, on organise un concours, c'est une compétition, tout le monde a le même point de départ, tout le monde a la même ligne d'arrivée, tout le monde suit le même cours, puis on déclenche le chronomètre et on obtient une hiérarchie qui, tout est réuni pour qu'en fait, on ne puisse que l'attribuer à des différences interactives du LC. Je dis souvent, mais ça renvoie aux travaux sur l'attribution causale, c'est-à-dire la manière dont nous fonctionnons pour définir les causes des comportements que nous observons, c'est vraiment la mise en œuvre optimale d'un dispositif permettant de faire des attributions internes, c'est-à-dire un dispositif qui situe la causalité des comportements dans les individus et pas dans la situation, pas dans l'environnement. Donc grâce à l'idéologie méritocratique, la réussite ou l'échec va être attribuée à des qualités de la personne. C'est ça, tout à fait. Mais selon toi, ce que tu montres dans tes travaux, c'est que c'est un mythe. L'école n'arrive pas à finalement égaliser les chances, et donc ceux qui arrivent en premier à l'arrivée restent quand même souvent ceux qui étaient privilégiés au départ. Oui, tout à fait. Et donc il y a des mécanismes dans la classe dont tu as parlé qui vont contribuer à ça, notamment la comparaison sociale. C'est ça, notamment la comparaison sociale, puisque cette idéologie méritocratique, je disais tout à l'heure en fait, qui contribue un peu à naturaliser ce qui se passe, c'est-à-dire on va nier tous les arbitraires d'une certaine manière, pour se dire, ben voilà, une classe est simplement un regroupement d'élèves, on leur donne des exercices, et puis ces exercices permettent de repérer qui est le plus intelligent ou la plus intelligente, et qui est le moins intelligent ou la moins intelligente, et à partir de là, ben voilà, ça va définir les trajectoires qui vont suivre. Et donc on est, grâce à... on est un peu sorti de la question de Nathanael, est-ce qu'il y a moyen finalement de faire quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on peut lutter contre la comparaison sociale, par exemple ? Alors, lutter contre la comparaison sociale, c'est une question un peu délicate. Je crois que déjà en préambule, ce que je peux dire sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, il faut se garder d'un travers qui, je pense, marque l'éducation, les recherches sur l'éducation, c'est notre tendance à éducationaliser les problèmes sociaux, c'est-à-dire à croire que c'est l'école qui va régler les problèmes de la société. Une fois qu'on a dit ça, on peut voir sur la base des travaux que nous avons produits, et que d'autres ont produit, en tout cas il y a vraiment une convergence là-dessus, c'est qu'il est clair que les environnements scolaires dans lesquels les enfants sont mis en compétition, et en comparaison pour la question de leur valeur scolaire, qui est traduite en termes de mérite, sont particulièrement problématiques, car ils génèrent de fait des dynamiques de comparaison. Alors souvent on me dit, oui mais c'est motivant en fait, la compétition, les élèves qui vont avoir envie de réussir plus que leurs voisines, plus que leurs amis, etc. Ça c'est indiscutablement, il y a des effets motivationnels de la compétition. Mais l'argument qu'on essaie de proposer, c'est que les situations scolaires, par définition, ce sont des situations dans lesquelles les élèves viennent apprendre, et l'apprentissage implique de l'échec et de la difficulté, et que le souci de la compétition est de bien réussir, et pas compatible avec la nécessité des apprentissages. Donc une des recommandations qu'on peut faire, je pense, sans prendre trop de risques, du point de vue de ces conséquences, c'est non pas de limiter la comparaison, mais c'est de réduire cette conception, cette vision méritocratique des choses, en acceptant le fait que c'est pas parce qu'on est en train d'échouer à une certaine tâche que demain ou après-demain ou dans une semaine, on ne sera pas en réussite sur cette tâche-là. Donc l'apprentissage nécessite des errements, des difficultés, de l'échec, et que c'est des trajectoires qui sont valables pour tout le monde, y compris par les élèves. Un des problèmes que nous avons avec l'école, c'est que comme c'est pas un environnement neutre, les élèves arrivent avec quand même des dispositions sociales qui sont pas orthogonales avec les dispositions scolaires, en tout cas ou les attentes de l'institution, certains élèves arrivent déjà avec davantage de familiarité sur un certain nombre de tâches. Donc cette familiarité est interprétée à tort, en tout cas de manière erronée, comme une indication d'un talent supérieur ou de mérite, alors que c'est des questions de familiarité. Donc voilà, je pense qu'une des façons, un des conseils que l'on peut donner, c'est de réduire cette conception, et le renforcement de cette conception méritocratique qui en fait ne vient qu'entretenir l'idée que ce qui se joue à l'école, c'est une compétition pour savoir qui est le meilleur et qui est le moins performant. Ou peut-être donner une place moins importante à l'évaluation, à la visibilité de l'évaluation. Oui, alors c'est compliqué encore une fois, parce qu'on est culturellement formaté en fait, pour rechercher ce positionnement dans l'hierarchie. Les enfants comprennent très tôt qu'il est important d'avoir beaucoup de points verts, ou beaucoup de petites médailles, ou beaucoup de très bien. Et ils savent que ne pas réussir, c'est un signe de quelque chose qui les concerne, en tout cas qui les implique directement. Donc ce que l'on a pu voir, c'est qu'on a suivi aussi des classes dans des établissements qui avaient supprimé l'évaluation chiffrée. Donc notamment, qui sont à fond dans quelque chose qui traverse complètement la société française. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est de la Belgique, mais ce qu'on appelle l'approche par compétence. Il y a une fascination. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat de ce que je pense de l'approche par compétence, mais ce que montraient nos observations, c'est que les enfants étaient... D'abord, il y avait des générations... On avait une génération d'élèves qui avaient été d'abord traités par un système de notation chiffrée. Et ils se retrouvaient d'un coup dans un établissement où l'évaluation chiffrée n'était plus pratiquée. Donc les enfants étaient évalués. Il y avait des points verts, des points rouges, etc. Et les enfants étaient très partagés sur l'intérêt de... Et ce qu'on a pu remarquer, de manière assez qualitative, on n'a pas de données quantitatives là-dessus, mais c'est qu'il y avait globalement deux camps. Les élèves qui trouvaient que c'était une bonne chose et les élèves qui... C'est à peu près 40% de chaque côté sur les promotions. C'est des élèves de quel âge ? Le 6e, pardon, donc 10-11 ans. Au risque de caricaturer un petit peu la tendance, ce que l'on observait, c'est que les enfants issus de... Les enfants qui réussissaient bien n'aimaient pas trop le système de points et de compétences. Et qu'en revanche, plusieurs élèves qui étaient en grande difficulté avaient manifesté plutôt de l'intérêt, en fait, pour cette méthode. Ils trouvaient que c'était bien, etc. Parce qu'ils le disaient eux-mêmes, ça réduisait la pression qu'ils avaient sur les épaules. Alors que les autres reprochaient souvent... L'argument principal, c'était... On ne sait pas ce qu'on vaut. On ne sait pas ce qu'on vaut. Si on dit, voilà, il y a tout un système de compétences, moi, je ne peux pas savoir ce que je vaux. Donc un point vert, ça vaut combien de points ? Et on a découvert que les enfants avaient organisé de manière tout à fait officieuse un système qui permettait de transformer les points en notes. Donc c'est assez révélateur de la nécessité qui ne leur vient pas naturellement, mais du besoin de se situer dans cette hiérarchie scolaire. Donc on voit qu'il y a pas mal de paradoxes qui travaillent, en fait, l'institution. Et donc c'est pour ça que je suis toujours extrêmement réticent à faire des propositions, parce que les situations sont complexes, et quand je dis qu'elles sont complexes, ce n'est pas une façon de dire... Voilà, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. C'est vraiment plutôt un témoignage de mon humilité, en fait, quant aux dynamiques qui se jouaient. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent quant aux recommandations qu'on peut faire. Il y avait une question que j'avais par rapport à... qui est ton lien avec ce que tu viens d'expliquer. C'est notamment la complémentarité des méthodes de recherche. Parce que, voilà, je vois que vous avez collaboré à deux chercheurs qui ont des méthodes assez différentes à la base. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on peut organiser ce dialogue entre des méthodes qui ont des paradigmes peut-être un petit peu différents ? Alors, ayant été formé au départ cognition sociale pure et dure, donc j'étais vraiment un fondamentaliste de l'approche quantitative et de l'approche expérimentale. Donc, j'avais, comme pas mal de mes collègues, mais j'adosse ma part de responsabilité, une espèce de préjugé à l'égard des méthodes qualitatives en disant, ben oui, trois entretiens, on fait un livre, ouais, les questionnaires, bon, bref. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'approche expérimentale. Mais, je me rends compte aussi des limites qu'il y a à travailler exclusivement avec l'approche expérimentale. Quand on s'intéresse aux questions qui sont mes centres, mes préoccupations, mes centres d'intérêt, sur la question de logique sociale, de reproduction, d'injustice, on peut faire plein de choses en laboratoire, mais on est très vite limité. Et puis, et c'est quelque chose qui a accompagné, en fait, ces réserves méthodologiques, ou en tout cas ce malaise sur les questions de méthodologie, c'est des questionnements théoriques. C'est-à-dire qu'en psychologie sociale, on est... Ce qui fonde le paradigme de la psychologie sociale, c'est la notion de situation. Le concept de situation est vraiment central. C'est plus précis que la notion d'environnement. C'est-à-dire qu'on se dit que... Parce qu'on est très... Léwinien, comme on dit. C'est-à-dire qu'on pose que le comportement de l'individu doit être compris comme un phénomène impliquant à la fois l'individu, la personne, et la manière dont cette personne construit, perçoit la situation. Vous allez dire Kurt Lewin, un grand psychologue allemand, enfin américain d'origine allemande, qui connaît 5 ans principalement. Et qui a complètement marqué le champ de la psychologie, notamment par cette conception qui reste prédominante et qui fonde la psychologie, parce qu'en psychologie sociale, il y a énormément de travaux qui vont mettre en évidence la sensibilité à la situation. Donc, en psychologie, ce concept de situation est central, mais en même temps, théoriquement, et ça, c'est mon opinion, il est très peu développé théoriquement. Je trouve qu'on a un cadre théorique pour penser à la situation qui est très pauvre. Et ce qui m'a conduit assez souvent à m'intéresser beaucoup à la sociologie, ou à d'autres disciplines naissances sociales, y compris à l'histoire, parce que c'est une façon, pour moi, de mieux penser ce que nous, on appelle la situation. Et une des choses qui m'a permis de faire le lien, un lien heureux, c'est encore une fois des rencontres. La vie, c'est des rencontres. C'est d'abord des rencontres, comme dirait Otis, dans l'ambition Cléopâtre, pour les gens qui... Eh bien, j'ai eu l'opportunité de séjourner pendant une année à l'université de Stanford, et en sabbatique, et à la même... Cette même année, c'était au Center for Advanced Studies in Behavioral Sciences, qui est un des paradis académiques qui existent sur la planète. En résidence, il y avait cette année Isol Marcus et Shinobu Kitayama. Donc, deux auteurs dont je connaissais les travaux, mais relativement peu, qui ont développé ce qui est aujourd'hui appelé l'analyse socioculturelle. Et alors, cette approche qui, en fait, amène à situer l'individu, pas seulement dans une situation, mais dans une culture, dans une culture qui va, non seulement, avoir un impact sur la manière dont la situation est organisée, mais aussi sur la manière dont l'individu s'est structuré en tant qu'être social. Donc, un individu qui vient avec des dispositions, des façons d'être, des façons de voir, qui sont éminemment culturelles, eh bien, m'a été une rencontre heureuse parce qu'elle m'a permis d'avancer dans mes interrogations sur la place de la situation, comment on pouvait situer ça par rapport à la sociologie. Alors, tout ça est un petit peu abstrait, mais en tout cas, ça a été vraiment pour moi un déclic de réaliser qu'on pouvait penser la situation pas seulement comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose d'intérieur à l'individu. C'est-à-dire que la culture n'est pas seulement dans l'environnement dans lequel nous vivons, elle est complètement partie prenante de l'individu. Tu peux peut-être, pour concrétiser, donner un exemple de la façon dont cette culture peut être internalisée par l'individu ? Alors, oui, je pense qu'il y a d'abord des... On peut en faire l'expérience assez facilement lorsqu'on voyage dans d'autres cultures. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens ne fonctionnent pas exactement comme nous. Alors, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises aux États-Unis, d'y passer un petit peu de temps. Et j'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il me semble être très... Bon, sans dévoiler des secrets d'État, mais ma femme est américaine et donc j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance d'avoir une famille en France, une famille aux États-Unis. Et une chose qui a toujours été très troublante pour moi, c'est le rapport au repas. Le rapport au repas, c'est-à-dire que je viens d'une culture où... Le repas est un moment social, c'est-à-dire qu'on va rechercher la compagnie de collègues, par exemple, pour les déjeuners, où on va participer à des repas où les gens vont s'asseoir à peu près en même temps à table, manger à peu près la même chose et échanger autour du repas et ensuite, on débarrasse de manière plus ou moins collective. Bon, bref. Et alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé aux États-Unis, c'est que ce rapport au repas n'existe pas. En tout cas, est beaucoup moins fréquent. Il y a des grands moments, des grands moments festifs où les gens se retrouvent, mais ce moment... Et donc, j'étais très perturbé parce que j'étais toujours dans l'attente de ce moment-là en disant, mais quand même, on ne peut pas comme ça, chacun ne peut pas manger dans son coin au moment où il a faim, ce qu'il a envie. Il faut que... Enfin, on s'attend, non ? Donc, j'étais perturbé. Et pourquoi je donne cet exemple ? Parce que c'est une belle illustration, je pense, de ce que les auteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, Hazel Marcus et Shinobu Kitayama, disent ou proposent lorsqu'ils font la distinction entre des conceptions de soi plutôt interdépendantes, des modèles de soi, des façons d'être plutôt interdépendantes et des modèles de soi plutôt indépendants. Donc, le fait d'avoir été socialisé... Alors, bien sûr, il y a des rapports de classe là-dedans, mais le fait d'avoir été socialisé dans un environnement particulier nous amène à avoir une conception de nous-mêmes et des comportements qu'on valorise particuliers. Il y a des différences de structuration dans ce que les Américains appellent la gentivité, c'est-à-dire la manière dont on exprime son individualité. Alors, c'est un petit peu caricatural, mon exemple, mais c'est pour donner un petit peu cette illustration. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce que ça permettait pour moi de concilier un petit peu la façon de penser cette interaction entre la personne et la situation. Non pas comme deux entités séparées, mais comme deux choses extrêmement imbriquées l'une dans l'autre. Et pour revenir à la question de Nathanael, tu disais, voilà, j'avais un peu de préjugés vis-à-vis des gens qui faisaient du qualitatif. Est-ce que finalement, tout ce parcours intellectuel t'a amené à avoir une vision beaucoup plus réaliste de la méthode de recherche ? Oui, voilà tout à fait ce que j'ai pu découvrir, c'est que des entretiens, quand ils sont faits par des gens compétents, c'est-à-dire pas par moi, eh bien, constituent une source empirique essentielle, notamment pour mettre en évidence, pour documenter ces logiques, ces rapports sociaux, etc. Donc c'est très complémentaire avec d'autres approches plus quantitatives. Je pense que je trouve que les recherches qui sont faites par l'équipe socioculturelle, donc Nicole Stevens qui travaille sur les classes sociales dans cette approche socioculturelle, mais Hazel Marcus, mais il y a également Glenn Adams, donc tout ça sont des étudiants de Hazel Marcus et des gens qui ont travaillé avec Shinobu Kitagama, qui en fait publient dans les revues, vraiment les meilleures revues du champ, mais souvent publient des travaux qui à la fois vont, il va y avoir une étude expérimentale et des études qualitatives. Et je trouve que l'articulation des deux donne une puissance à la démonstration qui est inégalée. Il y a quelque chose pour tout à fait d'accord avec toi, mais quelque chose aussi moi qui me fascine dans tes propres travaux, c'est que tu dis j'ai l'habitude de faire des expériences en laboratoire, mais je pense que ce qui est remarquable dans tes travaux, c'est aussi que tu as fait des expériences dans les classes. Ce n'est pas uniquement en laboratoire. Je pense notamment à ce que tu nous avais présenté sur les travaux avec Sébastien Gouteau. Peut-être que tu peux en dire quelques mots sur l'exemple d'expériences dans les classes que vous avez faites. Oui, alors c'est quelque chose qui nous... Donc effectivement, on conduit beaucoup de recherches dans les classes parce que c'est un moyen de travailler dans des environnements qui, d'un point de vue écologique, sont intéressants. mais dans des situations qui sont des situations de laboratoire. C'est-à-dire que on va apprendre les groupes-classes, on va aléatoirement les diviser en sous-groupes, on va s'arranger pour qu'ils fassent un certain nombre d'exercices, on va contrôler les inductions, on va avoir... Il y a tout un travail préparatoire avec les équipes pour que ce travail soit possible. Et donc, voilà, par exemple, dans les travaux qu'on a réalisés dans le cadre, c'était la thèse de Sébastien Goudot, on s'est intéressés justement à la question de l'origine sociale et de la réussite. On a essayé de mettre en évidence qu'une partie des écarts de réussite en fonction de l'origine sociale pouvait s'expliquer par le fait que les situations de classe organisaient des comparaisons qui étaient défavorables aux enfants issus de milieux populaires. Donc pour cela, on a utilisé quelque chose qui... Ça faisait longtemps que j'avais cette obsession de la comparaison avec une induction très simple, le doigt levé. Et donc, dans cette étude, on s'était dit la chose suivante, c'est que dans une classe, quand des enseignants posent une question et que les élèves lèvent la main, eh bien, il est clair qu'il y a ceux qui ont levé la main et ceux qui n'ont pas levé la main. Et donc, ça donne une information aux élèves qui ont levé la main et ceux qui n'ont pas levé. Et on s'est dit, voilà une situation qui ressemble à quelque chose que l'on a étudié en laboratoire qui sont des effets de menace. C'est-à-dire que potentiellement, je suis mis en difficulté, en tout cas, quant à ce que je suis en tant qu'élève, par le fait que je ne sais pas quelque chose et que d'autres le savent. Donc ce que l'on a fait, c'est simplement montrer qu'il suffisait de demander aux élèves de lever la main pour qu'en fait, ça augmente l'écart de performance entre les milieux populaires et les élèves issus de milieux plus favorisés. Et puis, on a pu montrer que ce n'était pas... Alors après, ensuite, on a essayé de... Parce que là, ça a été la mise en évidence du phénomène. Donc c'était une étude corrélationnelle. Les enfants, ils ne choisissaient pas leur origine sociale. Donc après, on a essayé de manipuler de manière expérimentale, donc entre guillemets un petit peu artificielle, de créer des niveaux de familiarité avec les tâches. Et on a pu montrer que ce phénomène-là s'observe aussi quand on crée de manière artificielle un groupe avantagé et désavantagé sans que les enfants ne soient au courant de ça. C'est-à-dire que le fait d'être confronté à quelqu'un qui réussit et qui donne le signe de cette réussite en levant la main perturbe les gens qui sont moins familiers avec la tâche et les élèves qui ont été moins familiers qui ont été constitués de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire... Et on a pu montrer que ce qui jouait, c'était pas tellement le fait de lever la main, mais l'interprétation que les enfants avaient, notamment quand on expliquait aux enfants que... Ben, voilà, certains levaient la main parce qu'en fait, on avait bidouillé ou trafiqué en fait la tâche pour avantager certains. À ce moment-là, on n'avait plus ces effets. Donc voilà, voilà un petit peu quelques exemples de la main. Oui, c'est vraiment très élégant. Je crois qu'on peut... Enfin, je crois qu'on peut peut-être clôturer là-dessus. Vraiment un grand merci, Jean-Auble, pour cette conversation vraiment très riche, Merci beaucoup à vous. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Centre for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Leveau, membres du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzonera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du C-S-C-U-P c-e-s-c-u-p point-u-l-b point-b-e slash millegramme tiré de tiré savoir tiré podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter at mcscup ou par mail via millegrammes de savoir at gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.